J'ai discuté récemment, dans le cas d'ailleurs du Salon des sciences occultes, avec une vieille amie qui a écrit beaucoup d'ouvrages et elle m'expliquait qu'au fond elle avait un talent pour résumer de manière assez percutante des textes un petit peu touffus et que ça faisait sa qualité. Et cela m'a interrogé et interpellé cette confidence parce que comme vous le savez je réfléchis beaucoup sur le masculin et le féminin et il m'est apparu que les femmes ont une capacité en effet à transmettre, d'ailleurs elles-mêmes ont employé ce mot « transmission », transmettre, à traduire, le mot « traduction » voulant aussi dire « transmission » finalement, c'est-à-dire qu'elles apportent quelque chose. C'est un petit peu, pour une expression un peu péjorative, la mouche du coche. C'est-à-dire qu'elles apportent quelque chose qui est déjà là, mais elles apportent un petit plus, ce qui veut dire peut-être parfois un petit moins, puisqu'en l'occurrence il s'agissait de résumer. Mais la traduction, qu'est-ce que c'est que la traduction si ce n'est un supplément, un prolongement au texte de départ. De même que les commentaires sont aussi, les paraphrases sont aussi des prolongements. Les prolongements qui peuvent faire écran avec le texte d'origine. On sait très bien que dans le cas de la Bible, très longtemps, les gens n'ont pas connu directement le texte biblique, notamment à la Renaissance, au Moyen-Âge en tout cas, on le lisait à travers des traductions, ou alors encore mieux, dans le cas de Luther, mais on le lisait aussi à travers des résumés, des digestes, etc. Donc, ça fait écran. Et surtout, on bascule dans ce que j'appellerais la vulgarisation. Qu'est-ce que c'est que la vulgarisation ? La vulgarisation, ça consiste à présenter un travail, une recherche, une œuvre, une discipline, en la rendant plus accessible. On a une expression aujourd'hui assez amusante qui traduit l'anglais pour les nuls, pour The Dumb et... Et c'est bien gentil, mais en même temps, ça donne une fausse idée de la genèse de l'œuvre, du développement de la pensée. On n'en connaît que la substantifique moelle, en quelque sorte, on n'en connaît que la quintessence, on n'en connaît que le résultat final, les conclusions. Et évidemment, ça fait gagner du temps pour les gens qui sont pressés. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux un ouvrage plus touffu, plus développé, donc plus cher éventuellement à la vente, bien sûr, mais qui permet au lecteur de suivre la pensée, de suivre la progression de la pensée avec éventuellement ses tâtonnements, ses différentes orientations, les croisés de chemin, etc., ses hésitations... Est-ce que ça n'est pas préférable, en tout cas, est-ce que ça n'est pas pédagogiquement préférable et plus formateur ? Et donc, par conséquent, la question, c'est de savoir quelles sont les nourritures qui sont les plus toniques, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est les nourritures où on a résumé, on a traduit, comme on peut, parce que la traduction, comme on dit, tradutor et traditor, et le traducteur est trahi, quelque part, le texte d'origine, en utilisant des mots qui ne sont pas ceux de l'auteur, il reformule, en quelque sorte, et est-ce qu'il ne vaut mieux pas donc une nourriture plus forte, plus lourde, peut-être, plus puissante, mais plus revigorante, qu'à une nourriture aseptisée, résumée, digérée, digérée, vous savez, c'est la fameuse collection, la sélection du Reader's Digest, c'est-à-dire que c'était des livres qui étaient résumés. À une époque, j'étais abonné à ce genre de choses. Donc il y avait des gens qui étaient payés pour réduire à de moitié ou des deux tiers un roman. Voilà. Et tout ça, ça fait problème. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a souvent une imposture, quand on publie un ouvrage, on en enlève tous les éléments inutiles, qui par la suite ne font plus tellement sens, mais qui étaient marquants au moment où ils se sont présentés, etc. Donc finalement, pour les gens qui veulent... On présente les choses de manière trop parfaite, vous voyez ce que je veux dire. Et quand c'est trop parfait, eh bien ça n'incite pas à la création chez le lecteur. Le lecteur, il est plus motivé quand il voit quelque chose qui est en train de se construire, comment dire en anglais, work in progress, que lorsqu'il a quelque chose de totalement poli, d'ailleurs on dit trop poli pour être honnête. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et c'était pour réfléchir sur le féminin, et le fait que les femmes peuvent en effet se substituer quelque part aux hommes, en présentant ce qu'ils ont fait sous une forme plus agréable, entre guillemets, plus accessible, plus compréhensible et peut-être plus économique, mais en même temps en castrant cette œuvre d'une certaine forme de dynamique et de tonicité. de tonicité. ... ... ... ...